et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer entièrement à la culture des carottes j'ai lancé quatre itinéraires en ce début de saison j'ai semé en pleine terre j'ai semé dans la serre j'ai semé en carré potager j'ai semé aussi en minimote ça va nous donner de nombreux résultats parfois très bon parfois beaucoup moins bon alors on va se servir de toutes ces expériences on va observer tous les gestes on va rappeler toutes les clés de fertilité pour vraiment essayer de réussir au mieux cette culture qui est quand même assez complexe et le premier combien de fois je l'ai loupé alors on est parti on va essayer d'en apprendre un peu plus dans cette nouvelle vidéo alors je vous propose de commencer par les deux paramètres qui sont à mon sens les plus importants pour réussir cette culture à savoir le sol de départ dans lequel on va semer nos carottes et puis aussi l'humidité constante parce que cette culture c'est un légume racine ça va pousser à 5 10 15 20 25 cm sous terre et sitôt qu'on a un sol qui est mal texturé qui est trop compact trop argileux trop caillouteux on va avoir vraiment beaucoup de galères à bien faire pousser les carottes et l'humidité c'est pareil sitôt qu'elle manque la vie biologique va descendre sous terre le sol va se compacter pire encore si on a un sol argileux qui s'assèche ça va vraiment être terrible alors moi sur mes quatre itinéraires on va voir que dans tous les cas j'ai fait en sorte de nettement améliorer mes conditions de départ alors dans la serre pour me soustraire de mon sol de départ très capricieux trop argileux j'ai carrément fait des bacs et je les ai remplis avec de la terre végétale c'est vraiment la meilleure des terres qui puisse exister on en trouve en sablière on en trouve en jardinerie ou sur des sites de bonnes affaires elle est remplie d'argile mais aussi de sable de limon un petit peu de compost aussi et c'est vraiment parfait pour les carottes j'ai même rajouté du compost sur les derniers mois pour continuer de l'enrichir et là même juste avant de semer dans les sillons j'ai rajouté un peu de vieux terreau que j'avais pour vraiment être dans des conditions très meubles très très propices à la culture des carottes et puis concernant l'arrosage vu qu'on est sous serre pour maintenir ce sol humide et bien il faut forcément arroser se servir de l'arrosoir j'ai bien mis dix litres au mètre carré et là ça dépend vraiment de la météo ça peut être tous les deux trois jours quand il fait très chaud ça peut être aussi toutes les semaines s'il fait très gris le tout c'est de maintenir constamment un sol humide ensuite dans mes carrés potagers là aussi ce sont des conditions idéales je les ai remplis sur un principe de couches lasagnes d'abord du bois au fond ensuite des couches de compost des couches alternées de terre végétale j'ai même mis un peu de terreau maison en surface donc je vais vraiment semer dans une fertilité physique optimale et puis enfin en pleine terre alors certes j'ai un sol très argileux de départ mais j'ai enlevé les plus gros cailloux et puis surtout je les améliorer saison après saison en y rajoutant des tonnes de compost compost maison compost végétaux compost de fumier plein de paillage parfois aussi un petit peu de terre végétale donc ça fait au final un sol vraiment très correct mon seul risque ça va être peut-être l'excès d'azote je sais que les carottes comme tous les légumes racines ça n'aime pas beaucoup ça et à force d'y mettre des tonnes et des tonnes de compost peut-être que j'ai un peu trop d'azote on risque d'avoir des grosses fans et des petites carottes et bien on verra ça dans la suite de la vidéo alors c'est parti pour les semis dans les zones respectives dans tous les cas je fais vraiment en sorte d'avoir une terre mais vraiment bien meuble bien fine bien propre je prends même parfois le tamis pour tamiser les grossièretés enlever tous les morceaux de bois tous les débris végétaux tous les petits cailloux qui traînent et vraiment avoir la surface de terre la plus fine et la plus propre possible je précise aussi que je ne travaille pas dans tous les cas mon sol de départ parce qu'il est meuble il est rempli d'activité biologique il est humide mais si bien sûr vous avez un sol compact sec trop argileux je vous conseille vraiment de le ré-oxygéner de l'aérer mettez-y un coup de grelinette de crocs de râteau parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à y faire pousser vos carottes alors pour bien semer la clé essentielle c'est vraiment la densité du semis si on sème trop dense on va avoir des carottes de partout et on va le voir tout à l'heure c'est assez galère pour éclaircir le semi et on va devoir enlever les carottes les petits plantules les uns après les autres et au contraire si on sème pas assez dense on va avoir des carottes tous les 10 15 20 cm plein de trous et on va avoir une mauvaise productivité donc je trouve que le bon compromis c'est d'essayer de mettre une graine tous les centimètres on enlèvera ensuite si on a la chance que tout germe alors on peut se servir d'un petit semoir que vous trouverez en jardinerie moi aussi je fais avec mes petits doigts j'aime bien ce côté manuel faire ça à la main mais bien sûr vous pouvez vous aider d'un semoir si vous préférez concernant les mini mottes c'est un itinéraire un peu différent je me sers d'un presse mottes je prends du terreau à semis je fais des mini mottes et je mets une graine par mini mottes alors c'est assez risqué parce qu'on dit souvent que faire des carottes en motte ça ne va pas marcher ça va faire des carottes toutes tordues on aura un maigre résultat donc ça on le verra tout à l'heure j'essaie quand même je vais en avoir le coeur net donc je fais ça au mois de mars ça met quand même du temps à germer bien une vingtaine de jours j'attends encore dix jours que les plantules poussent de 5 6 centimètres et je vais donc repiquer mes mottes dans un carré potager le gros avantage c'est que là bien on maîtrise l'espacement je mets une motte tous les 5 6 cm et comme ça je n'aurai pas à éclaircir le semis par la suite et ça déjà c'est quand même intéressant et on espère donc avoir quand même un chouette résultat alors on retourne à tous les itinéraires hormis celui de mini mottes on est quatre cinq voire même six semaines après le semis tout a commencé à bien germer et si comme moi vous avez semé trop dense il va vraiment être temps d'éclaircir le semis alors je dis ça si tout a bien marché parce que souvent on a affaire à des ravageurs notamment à des limaces qui vont manger complètement le semis moi ça m'est arrivé plusieurs fois donc vraiment je vous conseille d'être vigilant d'être préventif vous avez des tonnes de moyens de régulation de diversion pour les limaces j'ai même une vidéo sur la chaîne je vous mets le lien justement sous la vidéo si vous voulez plus de détails mais vraiment essayez de faire très attention aux limaces sinon vous pouvez vraiment louper cette culture donc ici tout s'est bien passé je commence à éclaircir je le fais en deux fois en fait une première fois pour vraiment enlever la plupart des plantules un parfois j'en ai presque tous les millimètres et je vais laisser un plan de carotte tous les deux trois centimètres comme ça ça me fera des carottes assez resserré un peu petit et j'en récolterai une sur deux il me restera une carotte tous les six centimètres et là je les laisserai s'épanouir grandir considérablement donc c'est un geste vraiment méticuleux il faut de l'attention il faut du temps donc on fait ça quand on est bien cool quand on a un moment devant soi on prend le temps je le répète et on éclaircit ce semi de carotte en éclaircissant on peut aussi en profiter pour désherber la culture ça c'est vraiment un geste qui est aussi essentiel moi quels que soient mes itinéraires j'ai été confronté vraiment à de la pousse d'herbes indésirables et ça peut vite vraiment rentrer en concurrence avec la culture en plus ça rentre en concurrence aussi avec le besoin en eau toutes les herbes ça consomme de l'eau donc régulièrement que ce soit au moment où on éclaircit mais aussi toutes les semaines je dirais il faut passer pour essayer de désherber ça profite aussi ça permet de biner un petit peu le sol en fait en désherbant on aère le sol c'est comme si on binait un petit peu au passage ça permet aussi de veiller de porter soin à la culture d'éclaircir peut-être des plans qu'on n'avait pas vu pour bien laisser deux trois quatre cinq centimètres entre chaque plan de carottes donc ça c'est un geste important on éclaircit et quand il le faut aussi on désherbe la culture alors il est temps de passer maintenant aux résultats on va commencer avec la culture sous serre alors dans l'ensemble vraiment le résultat est très correct d'abord des petites carottes comme je vous ai dit j'en laisse tous les deux trois centimètres ça permet d'avoir comme des jeunes pousses des petites carottes bien sucrées bien fines on s'en est régalé quelques semaines en cuisine et puis ensuite de récolter ses premières carottes il me restait les autres espacés de 5 6 centimètres qui se sont bien développés on a vraiment eu des kilos et des kilos de récolte ça aurait pu être des plus grosses carottes je pense encore si j'avais pas eu peut-être un excès d'azote alors j'en suis pas sûr mais je trouve que les fans sont bien grosses les carottes sont pas non plus énormes ça c'est peut-être tous les composts que j'ai rajouté à force ça libère quand même beaucoup d'azote dans le sol et puis il ya aussi cette problématique de sol humide dans la serre rien ne remplace l'eau de pluie et il n'y en a pas dans la serre donc certes j'ai arrosé à l'arrosoir régulièrement mais bon c'est pas évident quand même de maintenir une humidité optimale et rapidement on peut avoir une contrainte physique de développement mais je répète le résultat est très correct on a mangé beaucoup de carottes ces dernières semaines je les ai toutes récoltées parce que j'ai voulu semer enchaîner avec d'autres cultures des tomates des concombres donc grosse récolte de plusieurs kilos on en a mangé on en a conservé congélateur et puis aussi quelques bocaux et ça nous permettra de manger nos propres carottes cet hiver on passe ensuite à l'itinéraire en mini motte alors là j'attendais le résultat avec impatience et là ben je vous montre le résultat de ces récoltes et vous voyez que effectivement j'ai droit à des carottes tordues de tous les sens des formes ma foi très artistique c'est vraiment je rigolais tout seul de récolter ces carottes mais bon je trouve que quand même le résultat est là j'ai plus vraiment les cuisiner les consommer quitte à les couper en deux trois morceaux pour les éplucher plus facilement mais au final on a eu un beau bouquet de récolte alors je vous avoue je ne vais pas reproduire cet itinéraire en mini motte il ya des cultures qui s'y prêtent beaucoup mieux par exemple les betteraves qui marche très bien en mini motte mais pour les carottes je préfère préparer un bon sol et semer directement en pleine terre mais bon je suis quand même content d'avoir fait cet itinéraire ça m'a montré ça m'a donné des convictions et j'ai appris encore quelque chose donc quand même ça valait le coup de le faire concernant le troisième itinéraire que j'ai semé directement en carré potager et bien là les formes sont bien droites rien à voir avec un itinéraire en mini motte elles sont encore assez petites je pense que on est vraiment sur des itinéraires précoces de début de saison et il faut en fait plus de trois mois pour que les carottes grossissent bien et puis j'avais aussi laissé quand même une bonne densité elles sont quand même assez resserré mais bon ça fait quand même de chouettes résultats ça va faire de belles récoltes tous les gestes sont respectés un sol humide meubles un bon désherbage un éclaircissage correct et au final ça fait un itinéraire qui est bien réussi on finit maintenant avec le quatrième itinéraire et vous allez voir que les résultats sont beaucoup moins bons pour pas dire qu'ils sont très mauvais et en fait il n'y a pas de mystère il n'y a pas de miracle je dirais j'ai un grand potager parfois je m'occupe pas suffisamment d'un petit bout de parcelle et là ça a été le cas avec cette culture de carottes je n'ai pas assez arrosé notamment et en plus de ça on a traversé une période de sécheresse sur les trois derniers mois il a fait chaud en plus il a même fait canicule ces derniers temps et il ya même des plans de carottes qui sont montés en graines c'est vous dire le stress qu'ils ont vécu j'ai eu un sol qui s'est enherbé j'ai eu un sol qui s'est en plus desséché même si j'ai quand même arrosé par moment mais ce n'était pas suffisant et au final regardez les récoltes que ça donne c'est juste catastrophique parce qu'il ya trop de contraintes physiques parce que les carottes ne peuvent pas bien se développer et de suite c'est un échec de la culture alors tout n'est pas perdu on a un petit lapin ça sera des petites carottes pour notre petite roxy tout ça sera valorisé en belles petites crottes en futur compost de de fumier de lapin donc quelque part tout n'est pas perdu puis de toute façon tout se recycle tout se valorise au potager mais c'est quand même une belle piqûre de rappel est vraiment de de dire qu'il faut absolument veiller à avoir un sol à la fois humide bien désherber pour mieux réussir encore cette culture voilà pour ce que j'avais à vous dire vous retrouvez la culture des carottes dans le livre et puis tous les itinéraires toutes les autres fiches sur toutes les autres cultures du potager merci pour votre attention et puis à très bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo à bientôt ciao